Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où tu me suis et de quelle heure tu es en train de me suivre. Alors, nous allons aujourd'hui passer à la troisième question, sur cette série de vidéos qui portent sur la thématique l'art de démarrer son entreprise, une méthode que j'appelle la méthode nid d'oiseau, une méthode qui te permet de te poser cette question à la suite desquelles tu es capable de construire ton entreprise petit à petit à petit, comme un bébé que tu vas élever. Quelle est donc la troisième question que tu dois te poser ? La première question, comme je te rappelle, la première question, pourquoi je veux créer mon entreprise ? La deuxième question, quelle est ma solution ? La troisième question, combien ça va te coûter ? Tu sais, dans la deuxième question, dans la deuxième vidéo, la vidéo précédente, je te disais qu'en fait, ta solution, elle doit être vendable. Elle doit générer un pro, un profit. Et pour savoir combien, pour savoir, est-ce que tu vas gagner un profit ou pas, profit là, ça s'appelle bénéfice. Tu comprends ? Donc, il faut que tu cherches ta solution que tu comptes apporter, elle va coûter combien ? C'est là, maintenant, tu rentres petit à petit dans les calculs. Mais, excuse-moi, ce n'est pas des calculs complexes. Tu sais, parfois, quand moi, je passe au bord de la route, je vois des femmes qui vendent avec leur table au marché et tout ça, ou dans les boutiques à Madina ou dans les grands marchés de la sous-région. En fait, ces gens-là, c'est des vrais entrepreneurs. Ils n'ont pas toute cette théorie de business plan, de cash flow, de toutes ces thématiques, vraiment, on n'a pas à en finir. Mais ils vont à l'essentiel. Lorsque tu arrives à répondre, combien ça va coûter ? Dans cette question, elle va t'amener à dire, ok, sur le plan des ressources humaines, par exemple, j'ai besoin de combien de personnes à l'instant T pour pouvoir démarrer mon entreprise ? Je ne te dis pas, parce qu'à l'école, à l'université, par exemple, pour les cours de management et tout ça, c'est qu'on dit l'organigramme d'une entreprise, le DG ou bien PDG. Après, on descend le DAF, le directeur des ressources humaines, le directeur technique, le directeur administratif ou l'assistante après directeur de production jusqu'en bas. Hé ! Ça, c'est pour une entreprise qui a un certain niveau. En plus, l'organigramme d'une entreprise n'est pas standard. Elle varie selon l'entreprise, selon sa taille, selon son secteur d'activité et tout ça. Donc, tu n'as pas besoin de dire, comment t'as enseigné à l'université ? Qu'une entreprise doit avoir tout ça ? Que toi aussi, tu dois avoir ça maintenant pour démarrer ? Non, pas du tout. Si toi seul, tu peux démarrer ton entreprise avec ton sac, vas-y. Moi, je l'ai fait, personnellement, on l'a fait. Tu vois, au début, à un moment donné, l'entreprise était dans une voiture. Tu vois, beaucoup d'entrepreneurs ont fait comme ça. Certains vous le diront, d'autres ne vont pas vous le dire. Mais je te le dis sincèrement, pour un départ, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de te dire, ok, pour démarrer à l'instant, combien de personnes sont-elles indispensables ? Et ça, ça dépend de ton secteur d'activité, de ton produit et tout. Dans combien ça va coûter dans la réponse à cette question ? Il y a la partie ressources matérielles, par exemple. Logistique et tout. Est-ce que tu as besoin d'un bureau, d'un local ? Prends, par exemple, un jeune qui veut évoluer dans l'agro-business. Il a des champs à Kindia. Moi, je vois certains ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des locaux, un bureau ici, histoire de dire, ouais, moi aussi, je suis PDG, je suis directeur de ci ou ça. Non, mon ami, regarde, si tu fais de l'agriculture, par exemple, au lieu d'investir le peu d'argent que tu as pour prendre un local et l'aménager, pourquoi tu ne prends pas cet argent-là ? Allez acheter un nectar, allez acheter les provisions, allez acheter les ingrédients pour commencer ton agriculture. Côté, par exemple, aménagement de ton bureau. Certains se stressent parce qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Bah, du tout. Allez, comme je te dis, c'est la méthode nid d'oiseau. C'est step by step. Petit à petit, tu construis ton entreprise. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Donc, lorsque tu regardes ce qui est intéressant pour toi, prends par exemple un jeune entrepreneur qui veut aller, qui veut évoluer, par exemple, dans la vente des habits et tout ça. Lui, par exemple, par contre, il a besoin d'un local, par exemple. Sinon, à la base, s'il n'a vraiment pas les moyens, ce qu'il peut faire, vous pensez que les jeunes qui vendent à Bordeaux, par exemple, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ceux qui vendent avec les mains, dans les mains, certains commencent comme ça, ils évoluent comme ça, petit à petit. Mais par contre, si tu as quelques sous, quelques moyens, tu peux prendre ton local et y mettre tes habits et commencer, petit à petit. Donc, ne vous stressez pas pour dire qu'il faut avoir un local, qu'il faut avoir toute une équipe, comme on t'a dit à l'université qu'il faut avoir directeur et tout ça, qu'il te faut avoir tout cela pour démarrer. Non, pas du tout. Commence avec ce que tu as. La seule chose que tu ne dois pas négliger, c'est la production de ton produit ou de ta solution. Un jeune qui évolue dans l'informatique, mon gars, c'est la chose la plus facile d'ailleurs actuellement. Moi, un jeune était passé à ce modèle de réussite, il nous demandait qu'il veut démarrer son entreprise. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Vous voyez, encore une fois, qu'est-ce que tu sais faire ? Ça veut dire, quelle est la solution que tu apportes ? Donc, il savait faire des sites Internet. Je lui ai dit, ok, c'est simple. Voilà, ce que tu peux faire, tu as un ordinateur. Il dit, oui, j'ai un ordinateur. Très bien. Est-ce que, chez toi, tu peux t'asseoir et travailler là-bas ? Il dit, non, tu sais, je n'ai pas un local. Je dis, tu n'en as pas besoin. C'est dont tu as besoin, chez toi, dans ta chambre, même si c'est à terre, tu peux travailler. Donc, en gros, ce dont ce jeune avait vraiment besoin, ce dont ce jeune a vraiment besoin, c'est de pouvoir aller à l'essentiel. Dans la question, combien ça coûte ? Ça te permet d'aller à l'essentiel, de mettre de côté tous les superflux que les gens vont voir. Mais plutôt, répondre aux besoins, travailler sur la solution. Comme ce jeune informaticien, je lui ai dit, écoute, lorsque, donc, tu t'installes, après, tu crées des sites Internet, tu prends des secteurs d'activité différents, tu prends l'hôtellerie, tu prends le tourisme, tu prends une entreprise qui évolue dans les BTP, tu prends quelques secteurs d'activité, tu crées des modèles de sites. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de templates, vous le savez bien, pour ceux qui font Internet, ceux qui font l'informatique, il y a des templates gratuits que tu utilises. Et donc, tu crées les modèles et tu te lèves, tu rencontres les entreprises, tu dis, écoutez, je suis ceci ou cela et je veux vous créer tel site, tel site, tel site. Voilà. Et tu leur présentes un modèle de site que tu veux faire. Ou bien, eux, ils te disent, voilà les sites que je veux faire. Ce jeune-là, aujourd'hui, Dieu merci, il a créé son entreprise en commençant comme ça dans sa petite chambre avec son ordinateur et sa petite connexion Internet. Aujourd'hui, il emploie cinq à six personnes et il génère un chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, en fait, aller à l'essentiel. Cette question-là, elle te permet de pouvoir comprendre ma solution, au final, elle va me coûter combien? Et lorsqu'elle me coûte tel, combien je vais là? Je vais la vendre. C'est là que tu sauras est-ce que j'aurai des bénéfices? Est-ce que le coût de ma solution, de mon produit ou de mon service est adapté à ma clientèle? Ainsi de suite. Tu vois? Donc, cette troisième question-là, elle est très intéressante. Parce que là, ça te permet de cerner les chiffres. Aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de ne pas vouloir commencer grand tout de suite. Commencer petit à petit à petit. Je te remercie et j'espère que tu as bien saisi cette partie et que tu vas te mettre tout de suite à la tâche pour pouvoir définir combien ça va coûter. ça va coûter. Demain, je vais mettre en ligne la quatrième question. Donc, tu comprends. Ensemble, on va créer ton entreprise. Ensemble, on va la créer au fur et à et à mesure. Et à la septième question, je suis sûr et certain que tu auras compris tous les éléments. Je te remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501